Merci, déjà comparé à Kylian qui est un énorme truc un peu portantulaire, Kylian c'est beaucoup plus, beaucoup plus petit. Moi qu'est-ce que je fais ? En ce moment je suis chez Thérapeutas, je fais tout ce qui est le HTH, quoi. A côté j'étais une finance très engagée, je garde des activités un peu financières à côté, mais je suis co-fondatrice des Duchesses France, mais ici il n'y a pas d'antenne Duchesses France, c'est un truc qu'on a monté au hasard dans des hausses, une soirée un peu alcoolisée, ça vient d'Hollande, ça marche assez bien, c'est en train de parcourir le monde. Bonso modo, nous en France c'est très ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle en fait, on fait des événements et il y a 90% d'hommes et c'est très bien. On fait des événements, c'est ce qu'on a envie de les faire, donc c'est du sujet qu'on a apporté, par exemple il y a des Amazon sur la Stick Search, ça va être des confs sur des bâtonnes de langage, c'est de trouver des gens qui connaissent bien, qui viennent et qui disent voilà, je suis fan de Clojure parce que ça rog, je suis fan d'Haskel parce qu'Haskel c'est super bien. C'est ce genre d'événement qu'on peut... Il y a des fans ? Donc voilà ce que c'est les duchesses, donc après toujours on essaye de mettre en image des femmes, donc de les faire expliquer, de les faire participer, mais après ça peut être des gens qui font des femmes normales, qui font le même métier. Voilà, et à côté sur mon tournée, donc je peux vous trouver sur mon tournée, que dans ce moment une nouvelle passion c'est Corona, donc j'ai vu que vous aviez fait un truc sur Front Gap, donc plutôt que de vous lancer dans Front Gap, il fallait aller à la presse, mais après regarder comme on a l'art, c'est payant mais ça vaut l'argent. Si vous voulez, s'il y en a qui ont... Après je vous montrerai ce qu'on peut faire, c'est vraiment très sympa. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui le sujet c'est Fluentenium, qui a un rapport autour de Célinium. Pour essayer de voir comment est-ce que Fluentenium et Célinium pourraient vous aider, on va partir d'une petite situation où vous êtes vous, et vous venez d'arriver chez un nouveau, donc soit vous êtes consultant, vous êtes chez les éditeurs, c'est comme vous avez envie, vous venez d'arriver, vous êtes tout nouveau, là vous avez un site, mais pas un vieux site web, un truc assez moderne, un truc qui a développé il y a deux ans, j'en avais un 5, sympa, pas un truc tentaculaire, un truc où il y a un projet normal, vraiment pas un truc catastrophique, mais c'est quand même un projet qui est un peu critique, où il y a parfois des réglations, vous venez d'arriver, on vous demande une nouvelle fonctionnalité, et vous vous demandez, vous voyez des trucs, vous voyez le code, vous vous dites, oh comment on tire en factoring, ça se fait mal ? Le problème c'est qu'est-ce que vous faites ? Vous faites en factoring sur un code que vous ne maîtrisez pas bien, en général ça se passe mal. D'accord ? Donc l'idée c'est, qu'est-ce qu'on peut faire avant de faire en factoring ? En factoring, il est nécessaire, mais en fait il y a une étape avant, et cette étape avant, ça va être de faire des tests d'acceptance, voire des tests d'intégration, mais là on va rester sur des tests d'acceptance avec Célinium. Donc le site que j'ai pris, c'est tout bête, c'est pas une vraie compagnie, c'est un sample. Mais c'est pas grave, vous êtes, vous vendez, vous êtes en SaaS, quand vous vendez votre service sur le plan, vous êtes juste en fait une base de données, avec tous les configs des PC, vous aidez les gens en fait à gérer leur parc machine, alors quelles machines ils ont, etc. Donc la fonctionnalité, en fait, je n'ai pas réussi à définir quelle était la bonne fonctionnalité, donc prenez la fonctionnalité que vous avez envie, ce n'est pas très important, ce qu'on va faire, c'est surtout qu'on va garantir que le search, qui est une application très importante dans les applications, pour garantir que quand le mec tape Apple, il a bien les bons ordinateurs qui ressortent. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Pour développer cette fonctionnalité, on est toujours à faire des tests, à préparer le développement de la fonctionnalité, on est en avance de phase, on va essayer de faire un test qui montre déjà qu'il lance Firefox, qui connaît Celenium ? Qui connaît, genre, qui utilise Celenium ? Ah, pas que Celenium. Ok. D'accord. C'est pour savoir si je vais vite ou moins vite. Donc ce qu'on va faire, on va donc lancer Firefox, on va aller sur la page, donc là ça vient de son occurrence, la homepage, on va trouver le champ Search, il est là, je suis juste désolée, je ne peux pas bouger, mais il est là-bas aujourd'hui, on va y mettre Apple, voilà, je suis là, j'ai un Mac, bref, désolé, c'était le 21 septembre. Et on va ensuite valider, et on va vérifier en fait que la recherche s'est bien passée. C'est un truc qui est très compliqué finalement dans les tests, c'est de réussir surtout quand on veut tester des choses qui marchent, et là il n'y a pas de recette, c'est-à-dire, qu'est-ce que mon test doit vraiment faire ? Là, je veux montrer que la recherche, il n'y a pas eu de régression, mais qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois vérifier qu'il y avait un 13 en haut ? Est-ce que je dois vérifier sur tous les slides qu'il y a les bons ordinateurs à chaque page ? En fait, qu'est-ce qui est critique pour moi ? C'est compliqué à savoir, et c'est vraiment au test par test qu'on sait. Là, j'ai pris, on va juste vérifier que dans l'aideur de la page, j'ai marqué 13. C'est un peu léger, dans l'autre côté, si vous faites des trucs trop gros, ça va être difficilement maintenable, et puis il y a un moment où ça devient plus rentable, ça va être difficilement maintenable, ça va être que ces tests-là, c'est quand même ceux qui coûtent le plus cher. Ils sont loin développés, il faut souvent les maintenir, c'est long à maintenir, c'est pas comme un petit test unique où c'est vraiment super simple, parce qu'on l'a exécuté, donc en général, on évite de trop en faire. On en reparlera plus tard, mais moins il y en a, mais on se porte. Mais il faut quand même, il y en a, il faut que c'est le bon nombre. Pour ça, qu'est-ce que vous allez regarder ? Vous allez regarder ce qui se fait sur le marché, et le premier truc avec, c'est Selenium, parce que c'est la tradition open source la plus utilisée. Il y en a qui utilisent d'autres choses, genre Wattie, ou... Ouais ? Vous n'utilisez pas ? Il y a quand même une malhauté de Selenium. C'est ça que si Selenium... Ok, et donc, plutôt que d'utiliser Selenium directement, moi, c'est ce que je faisais avant, et en fait, Fluent Selenium est venu du fait que, chez tous les clients, quand on le mettait en place, on faisait la même chose, on avait les mêmes problèmes. Il y a Selenium, donc c'est multilangage, donc vous allez l'avoir sur Ruby, vous allez l'avoir en Python, je ne suis pas sûre, mais en Ruby, en Java, il y a vraiment une multitude, il y a vraiment une multitude de langage de poèmes, c'est qu'il y a des librairies qui sont plus importants, notamment celle de Ruby, elle est assez sympa à utiliser, et quand on repasse à celle de Java, c'est un peu lourd. Donc l'idée, ça a été de faire un truc, un drapeur, un peu plus facile, donc qui n'enlève rien de Selenium, qui rajoute des trucs, mais surtout qui laisse Selenium accéder, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas à faire avec Fluentelium, que vous pourriez faire différemment avec Selenium, vous pouvez toujours switcher facilement, parce que vous avez accès à tous les objets, et ça c'était quelque chose de très important, parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'utiliser des applis qui font du wrapping, qui vous offrent quelques fonctionnalités, et quand vous voulez accéder aux objets derrière, vous ne pouvez plus, et c'est super chiant. Donc là vous pouvez, c'est très important. Donc l'étape 1, c'est de lancer le browser. Donc le parti pris qui a été fait, c'est qu'on puisse le lancer hyper vite. Donc après le test, je vais vous le montrer, c'est ça. Ça déjà, dans mon applet, je vais avoir un peu à faire pour ça. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai tant juste une classe qui s'appelle Fluentest, qui est en fait ici, un adaptateur JUnix. Il y en a d'autres, il y a TestNG, mais c'est quand même JUnit qui est le plus élaboré, il ne propose pas mal de fonctionnalités. Je suis prête sur TestNG, si quelqu'un a envie de le faire, il peut le faire, c'est pas tranquillement. Il y a TestNG, mais c'est aussi avec JUnit. Et en fait, automatiquement, c'est le framework qui va s'occuper de lancer un PowerPoint et de l'arrêter. Et donc, quitte la plomberie autour, vous l'oubliez. Bien sûr, toujours pareil, si vous voulez faire d'autres trucs, on verra tout à l'heure, c'est un trône, vous avez quand même le contrôle. Donc ça, c'était pas très compliqué. Après, l'étape 2, c'était quoi ? C'était aller sur la page. C'est encore moins compliqué, c'est carrément trivial. Donc, je vais aller sur la page, je lui dis GoTo, ma page. parce qu'on va pas rester 3 minutes là-dessus. Après, c'est un peu plus compliqué pour trouver l'élément. Donc, on a dit, je dois trouver mon champ de recherche. C'est bien joli de vouloir marquer Apple dedans, mais si je sais pas où il est, comment est-ce que je fais ? Donc, il faut savoir que Célenium, c'est du JavaScript. Donc, il faut toujours garder ça en tête quand on veut se demander est-ce que je peux le faire ou pas avec Célenium. Si vous pouvez le faire en JavaScript, vous pourrez le faire avec Célenium. Si vous pouvez pas, il y a de chances que ça marche. Donc, le parti pris, je vais y revenir pour quoi dans deux slides, c'est d'utiliser les sélecteurs CSS. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, finalement, les sélecteurs CSS, c'est assez universel. C'est utilisé par beaucoup de... Il y en a qui font... Qui parmi ceux qui font du web utilise JPGQui ? Les gens qui utilisent JPGQui, on verra, ils sont assez habitués à faire un peu les sélecteurs CSS. En général, en ce moment, depuis plusieurs années, maintenant, quand on fait du web, c'est souvent JPGui. Et on est habitué souvent au CSS, même quand on reste d'adjana, on peut quand même du web, donc on a quand même quelques petites compétences web, ce n'est pas forcément plus de faire attendu, mais on peut même on peut mettre nos basiques sur CSS. Donc, le premier, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est liaison ID, c'est je dis que tu me trouves l'objet qu'il y a pour ID, ID égale le texte en ID. Le deuxième, c'est pour tout ce qui est classe. Par exemple, vous pourriez avoir un input type texte classe égale blabla. Si vous mettez find guillemets.blabla, c'est cet élément-là qui va ressortir, sur lequel ensuite vous allez pouvoir agir. Le deuxième, c'est sur ma balise, donc typiquement, c'est si vous voulez récupérer par exemple tous les inputs, tous les objets de son input, ou tous les liens. Vous pouvez faire un truc, une action de masse sur tous les liens, le deuxième, c'est toujours du CSS de base, c'est du CSS de base, je ne sais pas trop, mais c'est du CSS depuis longtemps, on va faire ça comme ça, ça vous permet de faire du filtre simple, là on fait juste un input qui en plus, vous êtes le type input, à vos classes, la classe write form. Ceux qui connaissent le CSS en font un petit truc, c'est à quoi le deuxième, le chapeau ? C'est assez strong. Je ne commence pas. Je ne commence pas. Je ne commence pas. Je n'ai pas de petits chants. Je ne suis pas aussi riche. mais ma considération n'est rien. Le dollar, c'est qu'il finit par... C'est comme les regates ? Oui. Oui, c'est du bon sens. Enfin, c'est... C'est pas forcément du bon sens, mais vous allez regarder ça. Oui. Et voilà, l'étoile, c'est partout. Voilà. Donc ça, c'est le truc qui marche avec, qui ne sont pas beaucoup utilisés, mais finalement, c'est assez pratique quand vous voulez faire vos sélecteurs tout seul. Simplement ça, effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde qui ne savent pas le faire. Et l'idée de Saint-Elium, ce n'est pas d'être un framework pour les art coders, machin, parce que déjà, les art coders, ils font que Java. C'est mieux que Java. C'est bien ce qu'il y a. Voilà. Donc l'idée, c'était d'un framework accessible à tout le monde. Donc ça, c'est possible. Il faut savoir que ça existe chez eux. C'est très pratique. Mais par contre, pour tous ceux qui ne connaissent pas ou qui veulent monter vite en compétence ou qui ont oublié, on propose en fait des files. Donc les files, c'est la même chose, mais bien écrit en anglais. Donc le premier, en fait, je vais juste... je vais juste comprendre tous les objets de classe mode avec mon point et ma clave et ceux qui ont le nom full. Ceux qui ont l'ID, l'ID1, ceux qui ont le texte, this field. Je peux aller un peu plus loin parce que ça, c'est sympa, mais en fait, ça marche bien. Il y a toujours un jour où on utilise un framework genre, j'ai une buvité qui va consommer des trucs à la volée, où on n'aura pas la main sur les identifiants. Donc on va devoir aller un peu plus loin. Donc ça, c'est par exemple, soit si vous êtes sur des trucs générés, soit si vous êtes sur des vieux legacy sur lesquels vous n'avez pas la main. Ça peut typiquement être si vous êtes dans un contexte de portlettes, il y a des objets qui sont d'autres équipes, vous n'allez pas leur dire j'ai besoin que tu me mettes un ID là. Ça ne s'est pas toujours comme ça. Vous allez pouvoir faire des trucs un peu plus poussés. Je ne recommande pas d'utiliser ça aujourd'hui. Il faut l'utiliser quand il y a vraiment besoin autrement, modifier vos classes pour avoir des IDs bien propres. Mais voilà, c'est assez puissant et quand on en a besoin, ça peut être pas mal. Notamment, il y a pas mal de framework qui génère le code qui met le début et la fin, c'est des identifiants aléatoires. Ce genre de truc, c'est pas mal parce que vous dites avec mon ID qui commence par, vous lui mettez l'ID, vous lui mettez celui qui commence par, celui qui ne commence pas par. Ça marche très bien. Vous pouvez aussi faire des regex. Moi, je ne suis pas de la visibilité du code. Moi, il y a des regex, mais je m'y porte surtout pour ce genre de truc. Ça existe, c'est possible, c'est dans des traits à faire. C'est vrai que c'est pas mal utile et ça vient d'être un peu aidé pour pouvoir le faire. Pareil, vous pouvez décider, vous avez votre liste d'éléments, imaginons que vous avez voulu récupérer tous les inputs. Ok, simplement, moi, je veux juste le deuxième. Donc là, vous pouvez lui dire le deux. Vous pouvez dire aussi je veux le premier, pas le first. Pour les autres, il n'y a pas de le fait. Donc, il faudra indiquer le nombre d'éléments. Ça, c'est pareil. C'est bien, mais encore, c'est utilisé à modération parce qu'au niveau lisibilité, vaut mieux si vous avez la possibilité de mettre un vrai identifiant et de rendre la page la plus claire possible. Donc, vous pouvez aussi l'échaîner. Si vous êtes perdu, que c'est vraiment très compliqué, vous pouvez l'échaîner histoire de découper, de bien voir et ensuite de tout réintégrer. ça, c'est ce que propose Selenium. Selenium, on propose beaucoup plus. Il y a ID, Name, Link, Text, Space, C, Selector, Partial, Link. Il en a encore. Text, non ? Ouais, ouais. Il en a encore. C'est pas très grave. Il propose de faire beaucoup plus de choses. L'idée, là, c'est qu'on a voulu être très précis. Ça, vous pouvez les utiliser. Vous pouvez rebacker en fait, sur l'objet web de raison que vous pouvez comprendre comme ça. Mais en fait, si on regarde tous le même langage dans toute l'équipe, c'est beaucoup plus simple avec CSS, ça va très vite. Donc, il y a juste un dièse en choix ou un ouvrien pour la classe. Finalement, ça devient assez vite en langage universel et quand on se trouve que toute l'équipe en fait, en fait, ça se passe très bien et finalement, on ne utilise plus tous les autres. Donc, autant directement dire que c'est un autre même d'équipe et qu'il fait comme ça. Ça vous a un truc particulier. Là, il y a Chuck Norris qui m'a approuvé là-dessus. C'est sur X-PASS. J'ai un problème personnel avec X-PASS. Je vais être un peu trop utilisé mais ce n'est pas visible. Et je ne sais pas s'il y en a qui a dû à toucher à Célium IDE. Alors, Célium IDE aussi, alors c'est encore pire que X-PASS. C'est quelque chose que j'ai en horreur. C'est quelque chose que j'ai en horreur parce que j'ai vu des compagnies avoir des problèmes avec et des gros problèmes. Célium IDE, qu'est-ce que ça fait ? Ça a l'air mal. L'outil est bien à utiliser. C'est ce qu'on a en fait, le papier. Vous faites quoi ? C'est un plugin Firebox. Vous appuyez sur le bouton Enregistrer. Vous cliquez. Vous dites Ah, je mets Apple là, machin, ok, j'attends un peu. Ensuite, je valide sur ce bouton-là, je regarde ma page, ok, je passe à la page TUB. Le problème, c'est que vous avez des tests qui n'ont pas de lien logique entre eux. Les tests qui sont longs et souvent, ils sont bien d'un espace. L'inconvénient, c'est que... J'ai perdu. C'est que ce n'est pas lisible. Or, moi, je suis dans une optique de lisibilité, c'est-à-dire que quand j'ai des tests, je n'ai pas envie de passer ma vie dans mes tests. J'aime bien aussi, je vais bien faire des tests, j'aime bien ce faire. Je n'aime pas que mes tests me prennent tout mon temps. Et quand vous avez des passes comme ça, X passes, et que vous arrivez avec un texte qui a été un test qui a été cassé il y a trois mois, vous arrivez, vous êtes nouveau et vous vous dites « Waouh, mais qu'est-ce qu'il y avait il y a trois mois ici ? » Vous n'avez que des trucs qui étaient à extrait, vous n'êtes pas, vous n'avez aucun, une toute, un machin, mais je ne vous demande pas c'était quoi l'élément et ça avait à quoi cet élément. Ma poubelle. Poubelle. Pour avoir l'intérêt de bien nommer et aussi l'intérêt de ne pas utiliser l'extase parce que vraiment lisibilité, c'est mauvais et performance, c'est mauvais. C'est plus lent, c'est clairement manifest si vous utilisez Internet Explorer. Peut-être aussi mauvais, je ne sais pas, mais peut-être qu'avec l'extase, c'est mauvais. Il paraît que c'est bon pour ceux qui font du escape, ils peuvent utiliser l'extase. Mais justement, je ne m'adresse pas à ceux qui font ça. C'est trop. Voilà. Donc voilà. Et notamment, si vous utilisez l'outil, c'est les années 2, méfiez-vous. Vous ne faites surtout pas un vrai site comme ça de test comme ça parce qu'en fait, vos tests, on va le voir après, ils vont juste être maintenables et à la première refonte graphique, vous allez y repasser 3000 heures. Merci. Donc maintenant qu'on a réussi à cibler, donc on a fait notre find, on est dans notre input, on est dans notre champ, qu'est-ce qu'on fait ? On va tout simplement écrire Apple dedans. Donc comment est-ce qu'on écrit Apple ? Là, j'avais envie des photos, c'est pas grave. On utilise juste une syntaxe logique qui est « feel with ». C'est ce qui existe en Ruby, c'est ce qui existe dans mon cours de langage. Les principaux trucs de cliente l'éniable, je les ai tous au compailleur. Je n'ai rien créé, je n'ai rien inventé. Tout est du repompage, notamment c'est du Ruby, je crois que c'était vraiment plus simple de mettre « feel with ». et c'est vrai que c'est vachement à l'utilisation quand on ouvre le texte, le test, excusez-moi, j'ai du mal à présenter, c'est vraiment, ça saute aux yeux. Après du temps, on gagne vachement de temps. Donc le premier, je remplis tous les inputs avec Tomato. Le deuxième, je remplis juste celui qui a identifiant ID. Alors, parce qu'en fait, je n'allais pas mettre Tomato dans les checkbox, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Donc je lui dis, voilà, ici, tu me mets tous les champs inputs, sauf ceux qui ont un type qui ont un type checkbox, c'est le droit. Donc tous ceux qui ont un type qui n'est pas checkbox avec Tomato. Et le dernier, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être pratique de temps en temps mais ne pas abuser, c'est-à-dire que vous pouvez leur donner un ordre et le dernier sera répété. C'est-à-dire que là, le premier input avec la identification, le premier input aura le nom login et tous les autres, ce sera MyPassword. C'est une convention, comme toutes les conventions, il faut regarder doucement quand on les utilise. C'est très bien parce que vous avez un champ genre avec juste un login password, vous pouvez les mettre comme ça directement avec le coup de cibler assez principalement le formulaire et après, voilà, ça va assez vite. C'est pareil, à l'utilisation, il va être peut-être mieux quand même les deux champs bien visibles plutôt qu'un qui en bloque tout. On est toujours dans une optique de pouvoir aller plus vite avec Selenium de rendre les tests le plus lisibles possible. Maintenant, on agit. Comment est-ce qu'on agit ? Je clique tout simplement sur mon bouton qui a l'identifiant le create button. Je peux effacer mon champ. Je peux soumettre mon formulaire. On a eu l'ajout d'un double-clic parce que c'était une future ce qui était demandé. C'est vrai que Selenium permet de faire du double-clic mais c'est dans une petite API au fond de Selenium donc là, on a remonté un peu dans les trucs principaux. Ça sert peu sur le web le double-clic mais il y a quand même des fonctionnalités qui sont des vieux sites qui sont encore avec le double-clic même si on est sur le web au double-clic avec son utilisateur qui n'ont pas perdu. Et voilà. Elles sont toutes accessibles via aussi l'élément. Je peux faire un file de mon élément. Dessus, je vais pouvoir faire un point-clic je vais pouvoir faire un point-clic je vais pouvoir faire un point-clic donc on a presque tout donc on a créé le test ouvert le navigateur sélectionné l'élément mis le champ dedans valider en appuyant en cliquant sur le bouton valider maintenant au niveau des insertions de base Selenium ne vous proposera rien de la même manière que le fait Selenium vous pouvez utiliser le framework que vous voulez parce que c'est pareil les framework d'insertion il y en a qui vont être plus Amcrest qui vont être plus JUnit de base il y en a qui vont être plus Festacert c'est quelque chose qui est un peu intrusif de choisir pour les gens donc on a fait le choix de l'utiliser n'importe laquelle de vos insertions ça va bien marcher là j'ai pris Amcrest et alors pour faire les insertions une fois vous avez votre élément donc on a vu comment mettre quelque chose dans l'élément on n'a pas vu comment retirer les informations que d'un de l'élément donc c'est pareil c'est toujours simple vous voulez récupérer avec votre sélecteur tous les noms vous avez fait votre sélection vous voulez récupérer tous les noms vous faites un GetNames tous les textes GetText tous les identifiants GetIDs c'est toujours pareil si vous voulez des balises particulières ça peut être utile surtout avec l'HTML5 vous pouvez les récupérer vous pouvez les récupérer avec vos Custom Attributes ça c'est si vous voulez vous les tous en général on ne veut que le premier puisqu'on ne travaille que sur finalement on essaie de targeter le plus précis possible donc finalement on n'a souvent qu'un seul élément dans la liste donc en fait les S GetName GetID GetText sont aussi extrêmement singuliers qui vous permettent de récupérer juste le premier on peut aussi savoir si l'élément il est affiché sélectionné est visible comme ça c'est assez en fait ça c'est vraiment au niveau des insertions vous voulez faire ma test en disant voilà je suis dans mon état est-ce que ma phrase elle est cochée oui non est-ce que mon truc il est visible oui non est-ce que mon nom est bien cohérent avec ce que j'attends oui non bon voilà donc ça c'est tout ce qui concerne les insertions comme moi je suis mon grand utilisateur il y en a qui utilisent FestAssert c'est une super libérée je vous invite à regarder moi j'aime beaucoup on peut aussi récupérer le source le title et les cookies ce qui est quand même assez utile notamment les cookies et FestAssert moi j'aime beaucoup FestAssert c'est vrai que je le connais un peu partout je trouve ça assez lisible à lire et c'est vrai qu'on va regarder quand les tests sont bien écrits avec Funfénium c'est vraiment très lisible et je trouve que FestAssert ça permet d'avoir des très belles insertions j'ai déjà un peu l'appel des très belles si on ne peut pas c'est mais voilà on a pas fait un petit module juste pour FestAssert qu'on utilisez quasiment qu'on utilisez tous au quotidien donc ils vous proposent c'est à tout le monde de vous faire un InsertZat vous mettez le champ sur lequel vous voulez vérifier votre élément et vous avez le Aztex le Aztex le Aztex le Aztex c'est à tout le monde sauf par le modèle 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 maintenant ça nous est prêt on a notre test on voit que pour faire le test finalement c'est ça qu'il y a on a parlé beaucoup pour faire grand chose surtout moi on a le botou on a rempli le champ on a fait un submit et on a vérifié que le Home Title France GetText contre le 3 donc là on voit que je ne vous dis pas les librailles FestAssert de fermer je vais juste sur le bord ça je vais juste faire le mot ok donc on va le lancer normalement c'est parti ok donc là si on voit là tu vois là-bas il y a l'air fait happen on le voit oui il a fait la recherche il a fait son bouton et ensuite il est fini il va se fermer j'ai mis des threads pour un site c'est pour ça que c'est très très bon voilà donc en fait ça marche bien et résultat rien qu'avec ça vous pouvez tester quasiment 80% de tous les sites que vous connaissez parce que mine de rien quand vous interagissez avec un site web c'est quasiment toujours pareil quand vous cliquez sur des boutons vous utilisez des formulaires finalement on ne fait rien de bien particulier le drag and drop dans les applis de tous les jours c'est même pas une majorité c'est bien permet de le faire sans problème mais c'est pas une majorité la plupart de la plupart du temps quand on n'occupe pas en cartes et factures internet ou je sais pas ce qu'on peut regarder même ces mails en fait finalement on fait que du clic et on regarde et en fait finalement on ne fait pas 15 mètres différents il y a quand même 20% de choses qui sont là un peu différentes mais déjà donc avec ça vous pouvez tout à fait tester je suis sûre que vous en retrouvez vous pouvez quasiment tester l'intégralité de votre test sans poser de questions sauf que là on a fait qu'avec Firefox donc c'est bien gentil de travailler qu'avec Firefox mais peut-être il y a bien d'autres browsers internet explorer il n'y a pas besoin de add-on et Firefox non plus par contre les autres oui je ne sais pas ce que ça donne sur le mobile je ne vais pas tester je crois que c'est très bugue je crois que c'est encore très mental mais ils sont en train de faire un truc pour mes opéras il faut des add-on ça se télécharge bien et ça marche bien enfin je n'ai jamais eu de problème à être le problème c'est que quand vous lancez un browser ça prend vachement de temps le temps que vos trucs se lancent le browser se lance je crois que c'est la première fois que ça prend à peu près 4-5 secondes pour que le browser se lance vous imaginez si vous n'avez rien que je ne sais pas 200 tests ça fait déjà ronde pour que le browser se lance ça fait quand même beaucoup donc il y a ce qu'on appelle les headless browsers c'est à dire que les browsers qui sont en fait simulés donc il y a html html htp driver htp driver qui permet de le faire donc eux comme c'est du stimulé ça va super vite par contre c'est pareil qu'est-ce que vous voulez exactement est-ce que vous voulez exactement comme l'utilisateur fait au final ou est-ce qu'un truc un peu dégradé où finalement j'ai pas une graine d'interface mais c'est presque pareil dans 99% des cas ça me convient après c'est à vous de voir mais sachez que vous pouvez mettre le driver que vous voulez vous avez juste dans votre case de test en fait avoir de la règle la méthode gaviflo driver vous pouvez mettre le driver que vous voulez parce que je te répète il faut un petit add-on mais qui ne pose pas de un truc autre truc c'est que là ok j'ai cliqué j'ai mis des champs et autres le problème c'est que on a quand même beaucoup de sites qui sont Ajax j'ai l'accès pour des attendre des sardons en fait la première façon de le faire imaginons vous faites votre test votre carte elle met trop de temps à répondre votre truc il dit oh j'ai pas l'élément je plante mais l'élément il est là il est arrivé juste après avec ce truc qui était planté vous allez lui dire attend un peu première méthode pour dire attend un peu méthode bazooka vous dites pour tout attend quoi qui se passe là vous allez avoir deux méthodes la vie faute page web qui va dire tu attends la durée pour le téléchargement complet de la page et l'autre c'est juste pour rechercher un élément donc pour l'instant tu as aimé 10 secondes tu attends moins de 10 secondes avant de me dire que tu n'as pas trouvé un élément dans ma page ça marche très bien mais c'est pas ce que j'utilise moi j'utilise la méthode explicite c'est à dire que pour chaque test quand j'ai besoin d'attendre quelque chose je vais lui dire je ne vais jamais jouer avec les weights globaux je vais toujours faire du vraiment du centré parce que j'aime bien garder la maîtrise sur ce que je compte donc quand je sais que je vais attendre quelque chose je dis voilà tu attends 2 secondes 3 secondes que tu es la réponse ça c'est avec Célenium c'est juste pour attendre ils ont quand même une classe utilitaire qui simplifie un peu ça mais elle ne simplifie pas énormément qu'est-ce qu'on fait on crée un téléphone driver ok ensuite on va ascension l'objet de la classe code driver weight auquel on va passer driver et 10 10 secondes on va lui dire tu attends donc m'aime-t-il que la condition renvoie vrai on a notre méthode et donc on va juste faire voilà la méthode à renvoie vrai si tu as trouvé les membres il y a la nuit en fait ça quand on utilise beaucoup la méthode explicite on passe notre temps à le faire parce qu'on passe notre temps à attendre des retours et donc on passe notre temps à attendre que la liste elle fasse 3 que la liste elle fasse moins de 7 qu'il y ait un niveau qui est limité 3 fois plein de petites choses comme ça et ça en général tous les projets les pires c'est ceux qui les ont dupliqués partout c'est un enjeu en général il y a des classes utiles et c'est un peu partout la même chose donc là on les a refaites donc pareil on a trompé sur la moitié de l'immunité il y a aussi une très bonne librairie si vous voulez faire des tests des tests que vous avez besoin d'attendre mais plutôt que le pack peut-être que vous avez besoin d'attendre plutôt que de faire des séquences c'est pareil vous pouvez essayer après ce qu'on lui dit on dit voilà avec plus en plus je vais faire un explicite et puis lui dit t'attends au moins 5 secondes que mon élément soit présent et ça niveau lisibilité on est quand même moi je suis convaincue donc on est monté un cran dessus et puis comme en général c'est souvent plus compliqué que juste s'il est présent ou pas on a un peu étendu le truc on peut justifier la taille avec un A16 c'est plus justifié donc d'avoir un texte un identifiant tout ce que vous avez vu avant donc il y a le nom l'identifiant le texte les custom attributes ce que vous voulez vraiment vous pouvez aussi faire du filtering en plus c'est à dire sur le deuxième on attend dans 5 secondes que l'objet un objet ou les objets qui ont pour classe ce soit small avec from text my text ou bien une taille de 3 et ça c'est assez pratique vous avez vraiment des sites multi-ajax qui bougent un peu qui bougent un peu tout vous allez pouvoir vraiment être très facile sur ce que doit faire votre page web pour votre client est optimisé ou pas si la condition est arrière en 5 secondes il passe non il passe pas il fait un timeout exception non si la condition est satisfaite avant les 5 secondes il s'arrête d'attendre oui 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 ça va d'attendre c'est au moins c'est au plus au plus c'est au plus 5 secondes et il y a timeout après 5 secondes il y a timeout après 5 secondes excusez-moi donc on peut gérer au plus et on peut aussi gérer le polling c'est à dire si ça sert à rien parfois si ça sert à rien quelque chose qui est un peu lent ça sert à rien de doser toutes les 200 millis secondes on peut gérer le polling toutes les 1 secondes c'est un serveur mais dans un contexte très particulier mais ça va être ça peut être utile d'éviter des requêtes qui sont longues d'éviter de chercher tout ça donc on peut finalement faire des choses assez précises donc c'est le dernier exemple je vais se dire a priori normalement juste en disant vous devez comprendre ce que ça fait à peu près donc c'est juste on est très précis pour le mieux juste on attend au plus 5 secondes que les objets classent small qui ont pour attribut myvalue et qui ont pour second attribut donc valeur qui ont pour attribut donc le myattribut qui commence par myvalue et qui ont un second attribut qui ont la valeur et qui ont la seconde value et on va vérifier qu'il est bien présent j'en ai aux mains si c'est pas le cas ça va sauter si c'est le cas dès qu'il le détecte il passe quand est-ce qu'on choisit explicite implicite il n'y a pas une règle moi c'est vrai que j'utilise que l'explicite mais je ne sais pas ce qu'on disait Célenium si vous avez utilisé quelque chose en général avec Célenium on n'utilise pas l'explicite parce que c'est tellement c'est tellement super lourd que normalement on dit ok on va faire un implicite pour tout le monde et je vais arrêter de créer donc qu'est-ce que vous aviez utilisé pas de timer très bien donc comme je disais un autre truc qui est pratique quand on fait du test Célenium des fois vous avez votre page vous pouvez pas vous simuler l'état dans lequel elle devrait être techniquement c'est pas possible parce que imaginons la page elle doit être mise dans cet état là par un web service vous ne pouvez pas moquer qu'à partir d'une autre équipe vous êtes dans votre environnement d'intégration vos plus sont fermés vous ne pouvez rien faire qu'est-ce que vous pouvez faire avec Célenium c'est ce que je disais tout à l'heure dès que vous pouvez le faire en javascript c'est pas un problème si vous voulez changer avant votre test l'état d'un bouléen si vous voulez activer une fonction même si vous voulez appeler du code javascript qui est dans votre page vous pouvez l'appeler de java donc là par exemple si je mets ça en java je vais voir dans ma page web de mon navigateur une pop-up qui verra qui va s'afficher là c'est simple mais en fait vous pouvez faire des définitions de méthode des définitions d'objet c'est juste il faut savoir que tout ce qui est fait avec Célenium c'est le javascript dites-vous que toutes vos instructions elles vont être au bout d'un moment mappées en javascript donc le javascript que vous vous y mettez il va juste être exécuté directement par votre client les screenshots quand vous avez beaucoup de tests et qu'il y en a un qui plante ça peut être bien tout de suite d'avoir une vue de ce qui s'est passé en général je vais demander il est quelle heure alors si vous avez je suis désolé encore une demi-heure donc en fait pour le plugin GUnit uniquement avec GUnit on a créé un snapshot mode en fait dès qu'il fail il va prendre une image vous pouvez aussi l'appeler directement dans votre test si par exemple vous avez pour une raison ou autre envie de prendre un snapshot à un moment donné imaginons quelque chose critique vous voulez qu'il y ait un oeil humain qui regarde la page avant par exemple d'envoyer directement votre site en production vous pouvez l'utiliser vous faites un text screenshot avec le pass et le file il va vous l'enregistrer et si dans votre test GUnit vous mettez en snapshot mode un text snapshot pendant le fail donc en fait dans le répertoire par défaut il va vous mettre tous les tests qui ont échoué donc là par exemple j'ai créé un test qui attendait en fait qu'il y ait 14 résultats quand on cherche pour Apple mais en fait il n'y en a que 13 donc qu'est-ce qu'il a fait il a créé un snapshot avec le nom de la classe le nom de la méthode un png et donc il m'a collé la sortie visuelle que j'avais et ça ça ne m'a pas pris le temps pour le faire mais j'ai pu l'étendre tout de suite à toutes mes classes c'est méchant parce que tu n'as pas les mots oui c'est vrai si tu veux automatiser tes docs ça peut être une très très bonne idée je n'avais pas pensé merci ok donc ça peut être fluente ou ça peut ne pas l'être donc c'est pareil ça aussi c'est une vous pouvez avoir envie d'être fluente vous pouvez ne pas aimer c'est pareil c'est un style de vie qui ne nous concerne que vous un style de vote qui ne nous concerne que vous donc on vous laisse le choix d'utiliser le fluente adapteur en fait c'est ce qui est entre tes classes de tests imaginons que vous vouliez rajouter je ne sais pas moi je ne sais pas que ça n'aurait pas d'intérêt mais un nouveau framework qui n'est pas hygiéniste qui n'est pas test NG vous avez en fait la main sur toutes les couches du framework en passant par cet objet là c'est des besoins assez précis ça doit vraiment faire quelque chose de très précis vous pouvez aller regarder là-bas il y a pas mal de trucs qui vous sont ouverts et aussi un problème c'est que mine de rien quand on fait des tests on étend quelque chose et finalement avec le temps c'est devenu un peu intrusif parce qu'on fait à toutes mes classes où j'ai d'étendre quelque chose des fois pour des raisons historiques grecques j'ai pas envie que ma classe elle étende ma fuente de test notamment par exemple imaginons si je voulais créer sur la même page des tests avec plusieurs drivers différents mais je veux vraiment que ça soit sur la même page et pas devoir créer des pages différentes des classes différentes parce que j'ai mes tests ok je vais avoir deux tests l'un je vais overhider getDefaultDriver avec Chrome l'autre je vais overhider avec Firefox le problème c'est que des fois moi j'aime bien construire je suis assez j'aime bien les tests un peu propres et c'est vrai que des fois j'ai envie de les regrouper par fonctionnalités sauf que là je vais être bloquée parce que ça t'extende en haut je peux pas me dire que tu mets tes deux getDefault et machin que ça se passe mal donc ce qu'on a créé c'est en fait vous pouvez créer un fluent test égale new isolatic test et dessus vous pouvez aller faire votre wait votre find votre click votre submit on vous conseille quand même d'étendre la classe parce que ça marche bien comme ça mais si vous ne voulez pas si pour des raisons imaginons que vous vouliez faire le même test avec plusieurs drivers vous voulez utiliser testNG vous voulez faire du test paramétré c'est le genre de truc vers lequel il faut aller parce qu'effectivement ça apporte un peu plus de soucis mais en général dans le code tous les jours il n'y a pas vraiment besoin j'ai atteint un petit syntaxe parce qu'en fait le framework est venu de j'ai vu beaucoup qui font du groovy ils ont l'air motivés ils sont quatre mais ils sont motivés au niveau de test groovy ils sont vraiment le langage aide beaucoup à faire des tests que ce soit Spock que ce soit Spock ça permet de faire de beaux tests avec Given One Zen ça fait des tests bien ciblés bien paramétrés donc c'est vrai que ça c'est sympa et à l'origine moi j'avais envie d'utiliser Jeff chez mon client mon client ne voulait pas faire de combi donc on a dû utiliser du java et c'est l'heure où je me suis dit mais Jeff c'est trop bien donc je veux avoir la même chose et ça c'est la syntaxe que propose Jeff en fait si on fait le dollar pourquoi ? parce que l'idée c'est vraiment de rester assez proche finalement de ce que peut être con toujours pareil donc assez proche de ce que fait j'ai trouvé en règle générale d'où le dollar voilà et donc là on peut s'imaginer que donc vous vous allez cohabiter de longues années avec planténium ou sélénium et ça va toujours bien se passer en fait là on a vu que des aspects très pratiques le problème c'est qu'un aspect pratique on ne vous dit pas comment l'utiliser et en général les plus bons on fait avec sélénium des fois il y a des problèmes techniques mais en général c'est quand on arrive chez des clients qui ont des tests juste imbuvables et on nous appelle en disant voilà on vous a appelé on est en mode pompier il faut éteindre le truc il faut réparer vous voyez le truc vous dites mais non ça non je n'ai pas mal avec mes pints j'ai mes limites et il y a des clients qui ont des tonnes de tests surtout ceux qui utilisent sélénium i2 pourquoi ça s'arrête avec sélénium i2 vous imaginez un parcours c'est de foule un parcours avec 15 pages très long 15 pages l'échange de box qu'on trouve vraiment et qu'est-ce qui se passe et bien donc je vais passer sur la page 1 la page 2 la page 3 c'est le même test sauf que vous votre socialité il fallait modifier la page 7 vous avez modifié la page 7 vous avez peut-être le truc mauvais c'est pas un peu de temps ça coûte très cher vous apportez aucune valeur ajoutée vous êtes pas heureux puisque c'est très intéressant professionnellement à faire on va voir comment est-ce que on peut utiliser ça un peu mieux la première j'ai vraiment un truc contre c'est de ne pas utiliser le cinémi 2 utilisez ceci si vous voulez faire une démo à un match mais autrement quand vous faites un test vous devrez vraiment penser à ce que j'attends et il y a un autre problème minérant à cinémi 2 c'est quand vous faites avec cinémi 2 votre page est déjà là vos choses sont déjà là vous n'avez même pas réfléchi à ce que doit faire mon test qu'est-ce que je veux exactement vous allez cliquer un peu partout vous allez dire ouais ça c'est pas mal il manque la phase de je réfléchis un peu à ce que je fais et l'outil est très bien ça marche très bien mais voilà si vous voulez un test propre, clair et net je ne sais pas que personne ne sera assez bien après ce soir évitez ça donc on voit il y a du délix le page object pattern le speaker avant a un peu teasé sur ma présentation donc ça va aller un peu plus vite donc le page object pattern c'est le pattern à utiliser quand on fait des vitesses il n'y en a pas d'autres c'est ce qui est préconisé par tous ceux qui font des vitesses en plus c'est pas quelque chose de récent mais c'est quelque chose qui n'est pas connu parce qu'en fait Cynium c'est assez facile donc en fait quand on fait un test on a tendance à reproduire exactement ce que fait l'utilisateur sans se poser des questions sur est-ce que je fais c'est propre est-ce que j'ai pas de redondance est-ce que j'ai pas de choses que je pourrais mutualiser souvent quand les gens font des tests on remarque pas ça alors qu'on remarque quand ils font du code donc il n'y a pas d'objet que c'est quoi avec Cynium j'ai une page où j'étends avec Cynium par défaut j'ai deux méthodes que je peux choisir d'overhider ou non la première définir l'url de la page donc ça nous permettra de faire un goto le game page un goto page 2 il y aura automatiquement sur ma page 2 donc si un jour par exemple ma page 2 elle change l'url imaginez on renomme tous les points htm on dit que maintenant ça veut dire qu'un d'où on n'a pas besoin d'aller chercher ça va vite on va faire un autre place et search et un place c'est en place ça va vite là il n'y a pas besoin de le faire vous avez un endroit où vous définissez ma page elle a tel nom elle sert à ça elle a telle url pour être sûr que je suis sur ma page il faut que j'ai telle condition c'est le is at si vous essayez par exemple de dire est-ce que je suis sur ma page page 2 moi j'ai dit voilà ma page 2 ce que moi je trouvais utile à faire c'est de dire voilà si la page elle n'a pas le type page 2 je ne veux pas d'un coup de parler c'est que je ne suis pas sur la même page si j'ai une type page 2 c'est que je sais que je suis sur la même page ça c'est simple en général c'est plus compliqué que ça donc dans cette page je vais rajouter mes propres méthodes mes propres méthodes elles vont me servir à quoi ? toute la plomberie d'homme HTML je ne veux plus l'avoir dans mes tests je veux que mon test soit vraiment le plus fonctionnel possible donc je vais prendre toute la plomberie les identifiants les boutons appliqués les routines un peu toujours pareil pour typiquement le login c'est pas mon test qui va savoir comment me loger c'est ma page et ma page elle est sympa elle va le publier à tous les tests donc dès qu'un test va avoir besoin de me loger je vais directement pouvoir faire un point login dessus avec le login et le password ça va retourner ici une page que j'aurais créé donc là qu'est-ce que je fais voilà quand je fais ma page je la crée je fais un point login dessus et ma page elle, elle sait comment elle se constonne on met le login dans ce champ on met le post-end dans ce champ là on se met la page pareil en fait l'idée c'est avec nos tests de ne plus jamais manipuler d'objet selenium donc là par exemple mes erreurs mes erreurs ok donc je vais récupérer la liste de mes textes mes textes d'erreur publicement vous allez saisir votre mot de passe vous avez en train de bouger votre mot de passe vous allez recommencer je vais faire des méthodes pour tous ces champs là en fait je vais faire des méthodes donc là c'est un exemple et donc mon test final donc il manque juste un petit bout la login page en fait elle est créée juste en mettant adfian page en haut et en fait c'est le framework qui va s'occuper de l'injection donc là qu'est-ce que je fais je vais juste contrôler que si ce passait que j'avais bien une erreur que mon login échoué je lui dis va sur la page bloque-toi vérifie que j'ai bien avec un mauvais passeport et vérifie que tu as bien une erreur ça c'est vrai que quand vous avez un test là-dessus bon en général c'est assez facile de voir qu'est-ce que vous voulez faire si quelqu'un vient dans 6 mois et dit qu'est-ce qu'elle voulait faire général il comprend à ce que je voulais faire autre point on l'a vu un peu dans la presse d'Arkilian alors j'ai je l'ai noté l'annotation quelque part c'est le share match dataset d'Arkilian c'est en fait essayer au maximum de séparer le test des données c'est pas toujours facile à faire mais c'est pas toujours quelque chose qui est intuitif mais si vous essayez de le faire en général les tests se maintiennent un peu plus facilement comme je disais au début c'est l'éniome c'est des tests qui ont maintien à beaucoup et finalement on n'en crée pas énormément par contre on en maintient un certain nombre donc là je retourne sur mon test qui n'est pas bon parce que là ce que j'ai dit jusqu'à présent ça va vous faire des tests plus jolis mais des tests qui peuvent rester compliqués dans tous les tests mais là c'est carrément aussi par les données c'est valable pour tous les tests en unitaires ça aussi c'est valable pour tous les tests combien vous avez d'assertion combien vous avez lié dans vos tests un test unitaire c'est combien de temps c'est déjà beaucoup alors en fait la théorie dit que c'est un chemin où aller du fait de tous mes tests c'est l'assertion mais pour vraiment que la personne qui va avoir votre test unitaire ou votre test d'intégration ou votre test énonique qui soit un échec si vous testez qu'une seule chose c'est facile de voir qu'est-ce qu'il y a testé si vous testez quelque chose et que finalement après que vous retestez quelque chose imaginons je vais rentrer que quand je mets mon bon login ça passe dans le même test je vais par exemple vérifier que quand je mets mon mauvais login ça ne passe pas que quand je fais un clear j'ai un truc de JavaScript qui s'est affiché qui s'enlève c'est beaucoup trop bon un test une insertion ok ça fait beaucoup de tests parce que forcément les tests que vous faisiez en un énorme test bien l'air justement ça vous fait tant de petits tests mais en fait quand vous avez un fail un état en erreur vous allez beaucoup plus vite à divulguer et surtout pensez aux personnes qui vont venir dans 6 mois après vous qui ont cet énorme test que vous ne pouvez même pas nommer parce qu'il y a tellement de trucs rien c'est des choses on n'arrive pas à les nommer vous faites 3 trucs en même temps ça ne marche pas voilà un test une insertion et c'est pour ça qu'il y a une syntaxe qui n'est pas mal parce que c'est un peu verbeux mais essayez de mettre given when then avec des pipes avec des 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 underscores merci des underscores essayez de faire ça sur quelques autres tests vous pouvez essayer de donner un petit test unitaires vous allez vous rendre compte que finalement c'est difficile à faire et que quand c'est une routine qu'on prend c'est beaucoup plus facile d'utiliser les tests et finalement on est beaucoup plus on est beaucoup plus performant quand on les écrit et la personne quand on a le test qui plante et quand on voit la ligne rouge avec marqué given my cache with two elements when I try to remove one element then the size is one quand il fail bon je sais tout ce qui se passe je sais très bien que quelqu'un a touché à une classe qui est touché à mon cache et quelqu'un a enlevé quelque chose j'en ai parlé tout à l'heure j'en reparle souvent les tests ils ne se font pas pourquoi ils sont bâqués mais moi aussi donc moi aussi quand je dis mais les tests ils me disent franchement je ne me dis pas plus les quoi il faut faire attention parce que finalement le code de test au final si on a PIC qui est très bien testé il y en a plus que du boom vraiment fonctionnel on se doit avoir plus de lignes de code de test que de fonctionnel alors si on met beaucoup de temps à avoir du fonctionnel qui marche bien très propre bien refactoré avec sonar avec machin il faut avoir en fait la même rigueur avec ces classes de test notre point c'est la tomicité j'en parlais tout à l'heure des gros tests énormes on oublie alors après c'est mieux mais un défaut c'est que comme il est très lent on va se dire ouais mais aussi si je fais des tout petits tests waouh ça va au niveau de mon temps ça va augmenter très vite je suis d'accord si vous ne pouvez pas éviter bah faites mais vos tests seront toujours plus lisibles si vous le faites ce qu'on voit souvent c'est le gros test crud avec la première partie qui crée la structure de données ensuite on vérifie qu'on arrive bien à faire un get ensuite on vérifie qu'on arrive bien à faire un update ensuite on voit qu'on arrive bien à faire un delete que ce soit dans le même test ou dans 4 tests différents le problème est à peu près le même c'est que vos tests ils sont hyper lis genre super lis c'est à dire que si le premier se passe mal bon bah les trois autres ils vont mal se passer ce qui peut être utile c'est de travailler sur des jeux de données séparés vous pouvez utiliser d'injections surtout maintenant on est assez bien outillé pour injecter dans nos bases de test injecter des bases de données ou du xml ou n'importe quoi on peut travailler sur le get sur un exemple particulier qui ne sera pas celui de l'update qui ne sera pas celui du delete et c'est en ça que je pense quand je dis ne pas simiter un UI vous pouvez faire d'autres choses que je ne sais pas ce que vous êtes avec Selenium que vous avez pu accès à votre base de données que vous n'avez plus accès à vos objets que vous n'avez plus faire une requête REST vous avez accès à tout ça et en général quand on a vu le test Selenium on a besoin de mettre la base de données dans certains états avant ou après le test ou ce genre de choses donc surtout ne pas se limiter à lui cette phase-là elle est assez bien facile je pense que tout le monde n'a pas un Jenkins un Hanson un plus contrôle ou autre chose ce que je sois donc en général au niveau de l'industrialisation on est bon il y en a qui n'ont rien du tout on passe pour industrialiser et pour industrialiser ces tests aussi parce que des fois il y en a qui ne lancent leur test que deux semaines avant la release le problème c'est que deux semaines avant la release on a du mal à retracer à quel moment le test a cassé donc quelle est la change request qui aurait pu faire ce test c'est un peu dommage c'est une perte de temps l'autre idée c'est de penser à un prédentable ce qu'il ne faut pas faire c'est de dire ok j'ai compris j'ai cité le crémoire j'ai cité le page j'ai vu le pattern ok j'y vais vous passez trois semaines à faire des tests d'avoir une nouvelle couverture vous êtes content c'est quand même des choses qui sont à l'occasion vous allez voir qu'il n'y a quand même pas plus de réglages à faire et ça demande finalement un temps d'approvisionnement donc le mieux c'est de faire une page vous la faites vivre vous allez voir que parfois vous allez avoir implanté sur Jenkins que vous allez avoir à l'infini ou genre de truc donc il vaut mieux aller petit pour que j'ai des problèmes sur petit et ensuite monter mais dès que ça va dès que vous sentez que vos tests sont bien ça vous avez bien compris vous montez faites plus faites plus faites plus faites plus surtout pas on a vu des clients on va mettre du budget pour des mecs qui ont testé pendant 4 mois ils ont fait 4 minutes de code et tu vas après à la première refonde graphique on s'est rendu compte que c'était juste pas possible que le code qu'ils avaient fait était juste pas compatible avec la moindre refonde graphique et donc après il a fallu finalement remettre quasiment le même budget qu'initialement pour finalement une version qui soit un peu plus adaptable donc finalement c'est très important vous vous montez un petit peu de toute façon vous n'êtes pas précis si vous en avez pas les vendus autant vous vendez que 10 ça ne changera pas la face du monde faites les vivre faites voir comment est-ce qu'ils vivent avec les changements de spec avec les changements d'interface et autres et ensuite on augmente c'est le dernier slide après ça c'est sur la confiance souvent les gens ont peur des facilités souvent on retrouve des blocs de tests commentés alors on trouve aussi dans le code mais alors les tests les tests qui sont enabled les tests qui sont en attineur les tests qui sont en commenté c'est je sais pas on se dit le mec il a fait un test il devait vous voir quelque chose bon ça marche pas je comprends pas bon je vais le laisser je le commente ça sert à rien ça sert à rien effacer l'eau pareil si votre test il plante parce que je sais pas si vous avez souvent des blue jeans pins qui sont en rouge pendant plus de 6h je pense que tout le monde presque moi aussi j'en ai donc si vous ne passez pas contre ce temps de votre test si je veux dire si le test il pète pendant 6h et que personne se recule c'est peut-être que le test soit il y a des fois où c'est vraiment mais souvent ce test est mal fait le test n'est pas stable quand vous regardez la première fois que vous dites une fois je sais c'est ce test là il pète souvent c'est parce que le flux doit être cassé c'est des grandes dans le service là ils ont dû encore avoir un problème avec leur flux machin et tout le problème c'est que vous allez vous dire ça et puis finalement vous allez introduire une régression que vous n'allez pas la voir parce que votre test est resté au rouge tout le temps parce que vous aviez supposé que c'était à cause de l'ençon donc finalement ça va peut-être être plus utile de quoi parce que finalement vous supprimez le test qui est planté une fois sur deux s'ils ne sont pas capaces de fournir un peu d'intégration d'amocquer les ou ne les mettez pas dans la boucle si votre test n'est pas stable et que vous vous dites oui c'est normal c'est celui-là oui je le connais ok je regardais plus tard c'est encore parce que là ça sert à rien à quoi sert ce test et n'hésitez pas à le supprimer il vaut mieux garder une base de test dans laquelle vous avez vraiment confiance vous savez que quand ça pète ça pète et qu'il y a vraiment un problème plutôt que des tests qui pètent même si c'est une fois sur cinq une fois sur six c'est beaucoup trop parce qu'après le jour vous faites des vraies régations vous n'allez pas les voir vous allez les voir deux semaines avant la release vous allez enfin sentir un peu sortir la tête de l'eau et vous allez pouvoir dire bon je vais lancer les tests vous allez vous dire ah mais c'est un petit test qui ne marche pas ah bah moi il n'avait qu'un seul voilà donc pour éviter ça le test il passe à roux et vous savez qu'il est instable il faut le supprimer et c'est quelque chose que vous le voterz pour plein ou alors les gens le mettent en attineur mais il reste là donc si vous voulez échanger, communiquer, participer, il y a plein de choses à faire sur l'organisme si vous avez des idées aussi je prends tout ce qui est ici voilà je vous remercie d'être là applaudissements applaudissements on disait que l'avantage de l'ASCAL c'est que si on a rien accompli on a pas besoin de tester quelqu'un a des questions ? oui bon question pour savoir si c'est cliqué sur les alertes justement si on n'a pas le dernier planning j'ai voulu dire un scale ils font beaucoup bruit je ne comprends pas est-ce que ça c'est cliqué sur les alertes c'est toujours un test parce que tout à l'heure il y avait le test ouais j'ai déjà fait des oui-monds je peux faire des oui-monds cliquer sur oui, cliquer sur elle elle est en firme là d'accord et les alertes on ne sait pas je pense que oui je n'utilise pas beaucoup l'alerte au monde professionnel mais vraiment je sais mais il me semble que ça peut le faire à vérifier mais il me semble que ça peut le faire si on compte sur des... ça arrive non ça arrive d'un point de vue l'économie dans le développement ça ne s'est pas plus proche d'un test d'un code c'est juste du test au fur et à mesure donc vous en déploie il y a d'autrement qu'il a posé dans le switch après il y a d'autrement qu'il a posé dans le switch il l'utilise comme vous voulez mais il y a encore du test un peu après sans problème après moi je recommanderais plus avant de commencer le code de réfléchir à qu'est-ce que doit faire mon test réellement quelle est ma faim comment ça doit se passer mais même au niveau visuel après voilà si vous voulez faire du test after ça marchera aussi moi j'aime bien réfléchir à des tests after surtout que le problème du test after c'est que quand on est sûr de son code et ça arrive on se retrouve sur son code souvent on fait de l'assertion et quel que soit le chiffre qui retournait on dit j'ai une différence de 0-10 je connais mon code je vais modifier mon test pour qu'il soit vert parce que je suis sûre que mon test marche si le code marchait pas bien et qu'au final vous avez fait juste un test alors vous nous y serez vraiment pris la tête avant à essayer de calculer quelle voileur devait vous donner votre calcul on n'a pas eu d'un problème mais je pense que ça c'est souvent des simpleurs vous y voyez ce que ça fait c'est bon j'ai insisté j'ai insisté et on a tendance à me faire un peu trop confiance à sa sortie en ces liens on peut on peut avoir des clusters de navigateurs sur d'autres machines pour pouvoir faire tourner la grille c'est la grille on peut faire ça aussi avec l'un planilien il y a quelque chose pour faciliter ça aussi en fait tu mets ta grille et tu lances ton test et il va se mettre sur ta grille donc faire attention c'est de les mettre plutôt enfin moi je les mets habituellement plutôt par classe que par méthode tu as plusieurs moyens de les paralyser tu peux paralyser par classe par méthode ou par classe et méthode plutôt par classe mais ça marche c'est une méthode aussi on a vu à peine les méthodes qui permettaient de demander d'attendre par exemple pour tout ce qui est AJAX ma question c'est est-ce que c'est utile et est-ce qu'on doit l'utiliser seulement dans le cas d'AJAX ou par exemple quand j'ai vu quand on fait un goto URL ou un subduit sur un bouton en fait est-ce que là aussi on doit prendre en compte ça ou est-ce qu'il attend que la page soit chargée alors techniquement il est censé attendre il est censé attendre que la page soit chargée en vrai ça arrive qu'il plante avant ok donc il faut prendre cette en considération ce problème là même dans les cas où on fait des postes sans barf ça peut être utile en général ça n'a pas de problème là dessus parce que normalement il est fait pour mais des fois ta page il pense qu'elle est chargée alors qu'en fait elle n'est pas encore peut-être chargée quand ça marche pas c'est quand tu charges une page et qu'il y a quand même du AJAX qui n'est pas encore lui chargé ça arrive aussi mais si c'est que du statique il ne te donne la main que quand la page est chargée je crois que le timer le premier timer est assez long il met vraiment du temps avant de tenter c'est à dire tu as vraiment avant d'avoir vraiment des grosses requêtes mais ça arrive d'avoir parfois des grosses requêtes en général il est censé tout de tout de tout et sur des applis j'ai dit je viens ouais il y en a qui ont essayé je ne suis pas femme mais j'aime bien dans la suite mais oui c'est notamment ce genre d'outils qui ont des trucs générés des identifiants qui peuvent être notamment je ne crois plus sur les aversions mais sur les aversions l'arrière c'était généré je crois les identifiants ont été générés donc c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de systèmes de pouvoir avoir des identifiants avec des assez précis mais pas même un peu sous-pris et là on pourrait écrire un ensemble on écrit les tests qui sont censés tourner aussi bien sur EUT que sur Firefox que sur Chrome et on peut les dérouler grâce à la petite méthode que vous aviez montré sur chacun des c'est le même ensemble de tests qu'on va dérouler sur trois navigateurs différents non vous allez pour chaque test dérouler sur un navigateur que vous avez choisi mais en fait vous avez quand même la possibilité de le faire et de regarder le même test et de faire varier les drivers dedans on va plutôt passer par des tests isolés dans ce cas là mais c'est possible après ça c'est pas forcément non plus une bonne pratique de test de se dire ok en fait le problème c'est que les gens enfin moi j'ai vu quand j'ai montré ça ou M2, M2, M3 quand on a lancé des mots de Célénium on peut le pousser c'est super on fait plus de tests on fait que des tests Célénium et puis on a fait sur tous les navigateurs là je pense qu'assez vite on peut arriver à 3-4 jours de vite donc est-ce qu'il y a vraiment besoin pour tous les tests de les lancer sur tous les navigateurs moi je ne le trouve pas et je ne le fais jamais par contre d'avoir quelques tests d'avoir des tests critiques voilà quelques tests effectivement juste pour vérifier que ça se passe bien oui d'avoir des tests ciblés qui nous permettent de vérifier que toutes nos particularités d'affichage ou d'action sont représentées sur les navigateurs après le problème de navigateur c'est qu'il faut forcément un oeil humain à un moment à moins que vous preniez des snapshots parce qu'il y a effectivement vous pouvez le faire pour vérifier que niveau graphique parce qu'il va vous dire que les gens sont bien là mais qui va soit un peu décentré de 3 pixels il ne va pas vous le dire donc c'est là où on peut utiliser des snapshots pour ensuite avoir un oeil visuel sur chacun des navigateurs pour chacune des pêches mais je ne recommanderais pas de le faire à grande échelle mais c'est quand même utile de le faire mais par semaine plus tard comment vous allez de tests sélénium et plus vous allez de tests unitaires mieux c'est il faut vraiment que la pyramide soit le plus inversé possible par contre sur du legacy legacy vous allez d'abord avoir beaucoup de tests de sélénium ensuite vous allez avoir de plus en plus de tests unitaires et là il faudra penser à un peu réalléger la partie sélénium il faudra vraiment beaucoup de tests unitaires un peu un peu moins de tests fonctionnels et vraiment encore un peu moins de tests accélénium parce que quand même ils sont à pratiquer tous les jours c'est lourd à maintenir ça reste lourd à maintenir après ça saute pas tous les 4 matins le problème c'est que quand la interface graphique elle change ça met un peu de temps avant de tout bien remettre dans les tasse parce que les maquettes elles vont particulièrement les dates dures un peu touchées donc ça met un peu de temps à remettre en place mais si on utilise les pages d'objets de pattern ça fait déjà beaucoup mieux que si on a éclaté partout ça prend beaucoup on avait fait les tests à devox quand on n'avait pas été de mi-em-grid et c'était vraiment très long en fait très vite même pour des tout petits tests c'était un des tests c'était juste celui-là finalement tu peux trouver un test qui fait 4-5 secondes déjà et pourtant je mets juste Apple et je vais juste valider et là j'ai enregistré le principe donc visualement ça va vite c'est de la routine et le problème c'est que souvent tu veux quand même garder une base saine c'est-à-dire que tu ne veux pas forcément réutiliser le même navigateur des fois tu vas vouloir des fois tu vas pas vouloir en général tu préfères garder finalement d'essayer d'isoler le plus tes tests et donc d'éviter que ça passe à votre handicap je ne sais pas comment il y a un truc avec je crois que c'est Casper J à la zone Casper ou Casper qui apparemment ne serait pas mal du tout parce que là le problème c'est que celui-ci actuellement il est un peu vieux et des fois il y a quand même des bugs qui sont liés le problème c'est que si vous passez votre temps à devoir les débuguer ça va mieux qu'il y a 2-3 ans mais il y a une époque où c'était vraiment poussif parce que le truc planté vous finissiez par avoir des erreurs vous passez 5 heures dessus par semaine dans un moment on se dit bon je vais peut-être plutôt faire perdre un peu de temps mon Jenkins on va racheter une machine c'est pas le cas on va essayer de parler des infirmiers plutôt que de perdre tout le temps les trucs qui sont liés maintenant c'est beaucoup mon vieux il y a une époque il y en a un nouveau qui va sortir et je pense les trucs mais autrement moi je les utilise mais pas tout le temps parce que je veux encore une fois je veux montrer ce truc avec un vrai bonheur ça marche bien le but c'est d'être le plus possible d'accord ? bon merci beaucoup merci 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 merci